Donc, j'ai pris une appli pour vous montrer un peu le projet. C'est une appli qui est… Vous devez peut-être la connaître, c'est TimeLake 3D. Et ça permet du coup d'expliquer un peu la genèse du projet et puis comment ça s'est déroulé au fur et à mesure dans mon établissement. Donc, vous êtes prêts ? Oui. Alors, il y a pas mal d'années maintenant, on remonte au début du projet. Donc, dans l'établissement où je suis, Vienne, c'est au sud de Lyon. Ça, c'est l'établissement du Ciel. Donc, c'est un établissement qui a à peu près pas tout à fait 2000 élèves avec la maternelle, le primaire, le collège, le lycée et le supérieur. Enfin, ce projet, il est né surtout dans la tête du chef d'établissement qui est à fond dans le numérique. Et donc, il s'est trouvé qu'il m'a proposé le projet quand il a commencé à faire des entretiens individuels chaque année. Et que finalement, je lui ai dit que je voulais me reconvertir ou changer de job. Parce qu'on était encore avec parfois les tableaux à la craie. Et je venais d'un établissement qui était déjà à fond dans le numérique. C'est-à-dire qu'en 2000, je faisais déjà lors des trois, les travaux croisés, je faisais déjà le site internet avec mes élèves de l'établissement. Et donc, quand j'ai changé d'école pour celle-ci, il n'y avait rien. L'établissement, il y avait déjà… Donc, le premier ENT de l'établissement, il date de 2009. Voilà, le premier ENT, fait maison. En fait, il y a eu une première classe pilote. Il y a eu un premier test de fait en CM1, une classe de primaire qui avait une classe mobile en 2011-2012. Et du coup, on a regardé un peu comment ça fonctionnait. Sauf que ça nous intéressait vraiment d'avoir une classe mobile. C'était plus intéressant pour nous d'avoir un déploiement, un iPad, un élève. En l'occurrence, c'était l'iPad, mais bon, ça aurait pu être une autre tablette. Et donc, en 2011 déjà, le chef d'établissement, il a commencé à équiper toutes les salles de classe d'un tableau blanc, d'un TBI et d'un vidéoprojecteur. Donc, on a abandonné nos rétroprojecteurs. Et donc, en fait, on est passé aussi par l'intranet. Et l'intranet ou l'ENT, voilà, ça avait cette tête-là. Alors, ça n'a plus tout à fait cette tête-là aujourd'hui. Mais en tout cas, on donnait comme ça toutes les infos aux parents, tous les cours en ligne que les profs pouvaient mettre. Voilà, au fur et à mesure. Donc déjà, on passait par l'informatique pour toutes les infos. Les notes, voilà, comme vous connaissez aujourd'hui. Il avait commencé déjà à pas mal déployer du numérique. Donc, il y avait une classe mobile aussi qui tournait un peu, mais c'était quand même un peu galère de faire tourner 20 iPads dans des sacs de sport. Parce que c'était le seul moyen, comme vous avez pu voir la configuration de l'établissement tout à l'heure, c'était le seul moyen pour aller en classe avec de la façon la plus rapide et la plus aisée, soit le moins lourd possible. Et donc, du coup, il m'a proposé le projet en septembre 2012. Et en décembre 2012, j'ai formé une équipe de pilotage. Et avec cette équipe de pilotage, on a commencé à réfléchir sur la façon dont on pouvait intégrer les tablettes dans l'établissement et en étalier, donc visiter aussi d'autres établissements. Donc, il y avait un établissement qui est celui où Philippe Bessac est directeur du collège. Et c'est Saint-Louis à Saint-Etienne. Et donc, on est allé visiter. Donc là, en photo, en fait, vous avez un cours de musique. Donc, ils avaient déjà pas mal de belles salles. Mais chez eux, il n'y avait qu'une classe pilote, en fait. C'était une classe à projet où les parents faisaient le projet et les mettent là pour travailler avec les tablettes. Donc là, ils travaillaient. Voilà, on est allé visiter comme ça plusieurs matières. Et là, c'était la musique sur GarageBand. Donc, on était plusieurs. Dans le groupe de pilotage, on avait choisi des gens qui étaient pro numérique et d'autres qui ne connaissaient rien du tout pour qu'on met un avis comme ça, très différent. Donc après, on a commencé vraiment à tout équiper au fur et à mesure. Alors, ça me décale un petit peu. Et puis, on a partagé un petit peu nos réflexions. On a essayé de voir ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Et donc après, est né le projet de se dire, bon ben, on se lance, on verra comment ça va se passer. Donc, la première chose, ça a été de faire valider le tout par l'équipe. Donc, la validation, en fait, elle a été donnée par l'équipe enseignante. Donc, j'ai fait déjà une première présentation à toute l'équipe du collège pour dire ce que pouvait apporter l'iPad. Alors, c'était simplement une présentation, une présentation surtout des activités pédagogiques qu'on pouvait envisager. Donc, tout ce qui est MP3, MP4, créer des capsules vidéo. Donc là, en l'occurrence, c'était une capsule vidéo d'un élève que j'avais fait avec les élèves. J'avais déjà commencé à produire des choses pour leur montrer ce que ça pouvait donner une fois qu'ils s'en serviront. Donc après, par contre, il a fallu faire plusieurs réunions. J'en ai fait quatre au total chaque soir pour présenter aux parents et leur laisser le choix. Donc, de la même façon, j'avais présenté à l'équipe du collège ce que pouvait apporter l'iPad aux élèves et aux profs. Il a fallu que je présente à l'ensemble des familles ce que c'était qu'une classe tablette numérique. Et c'était notre projet pédagogique de la rentrée, du coup, 2013. Donc, on a laissé complètement le choix aux parents et comme il y avait forcément un frein financier, du coup, on a laissé aussi le choix de venir en biode. Donc, la première année, en fait, il y a eu beaucoup de biode. Donc, trois réunions, on a distribué les plaquettes, on a distribué tout ça, mais on a vraiment laissé libres les parents. Et c'est vrai que je leur ai pas mal dit que comme chef du pilotage des iPads, j'aimerais autant qu'il n'y ait pas toutes les classes et qu'il n'y en ait pas forcément une, mais mon choix, c'était qu'il y ait deux, trois classes. Et puis, j'ai commencé, du coup, à prévoir des formations pour les enseignants. Donc, c'était juin, juillet. Donc, des formations prévues, du coup, comme on avait choisi Apple et donc les iPads. C'était des formations par les AET, les APD à l'époque. Donc, il y avait des gens qui venaient et qui présentaient l'outil. Donc, d'abord, c'était une présentation plus ou moins technique. Et ensuite, une deuxième phase de formation, où là, du coup, c'était plus comment créer de la ressource, comment récupérer, comment partager. Le principal souci des enseignants qui travaillent avec une clé USB et l'ordi, c'était de pouvoir récupérer facilement leurs données pour pouvoir avoir moins de travail durant l'été et ne pas avoir à produire comme ça une somme de documents. Le déploiement, ensuite, a eu lieu. Donc, c'était la rentrée 2013-2014. Et au comble, eh bien, il y a eu six classes sur sept, c'est-à-dire 190 élèves avec une tablette à la rentrée comme ça tout d'un coup. Donc, ça faisait un petit peu peur. Ça donnait un peu le vertige. Donc, il y a eu une classe sans tablette. Alors, ça a été un petit peu dommage dans le dispositif. Mais en fait, ce n'était pas tout à fait une classe entière. C'est-à-dire qu'il y avait eu des parents qui s'étaient déclarés un peu tardivement pour participer au projet. Sauf que comme on voyait que finalement, les classes étaient remplies à six classes, on ne pouvait pas remplir six classes et demie. Ce n'était pas possible puisqu'il y en avait quand même qui avaient dit non. Donc, au dernier, on leur a dit non. Donc, ça a créé une petite classe de 26 élèves sans tablette. Donc, ça, c'était un peu compliqué à gérer au départ parce qu'on s'est dit, oh là là, on a tout eu. C'est la classe qui n'a pas d'argent, c'est la classe des mauvais, c'est la classe 1. Et puis en fait, les professeurs, comme ils étaient dotés de tablettes dans cette classe-là, du TBI, du tableau, ils ont tout fait pour qu'ils ne se sentent pas finalement à l'écart. Donc, voilà, on a démarré avec six classes sur sept équipées. Pas de MDM, tout fait artisanalement. Donc, en fait, c'était un peu sportif au départ. Surtout que le chef, sa volonté, c'était de faire rentrer aussi la tablette dans les familles pour qu'il y ait un usage aussi familial, pour que le coût finalement soit aussi pour toute la famille et non pas seulement pédagogique et cantonnée à l'élève. Et en fait, tout était ouvert. Donc, il y avait le message, le FaceTime, Apple Store. La règle, elle était basée sur la confiance avec les élèves et donc, qui n'est pas lieu. C'est le contrat avec les élèves. Alors, on a essuyé un peu les plâtres. Ça a été une année un peu sportive, à contrôler les tablettes à la main parce que sinon, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, à ce moment-là, vous voyez un peu de quoi. Très vite, il a fallu poursuivre les formations pour les enseignants. Et donc, au cours de l'année, tout et pour tout, les enseignants ont eu chacun entre un jour et demi et deux jours de formation. Mais c'était toujours prévu par demi-journée pour les enseignants. Au départ, les enseignants, comme c'était que le niveau sixième, c'était les volontaires. C'était ceux qui avaient envie de participer au projet. Il y a eu deux enseignants qui sont vraiment allés râler pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Tous les autres ont fait un peu la politique de l'autruche et ils ont attendu de voir ce que ça venait. Et puis, à la fin de l'année, donc de la première année, en juin 2014, je leur ai présenté l'outil d'iTunes You, là que vous voyez à l'écran. Et donc, en fait, l'outil, c'est les cours en ligne, mais on les a gardés en privé. C'est-à-dire qu'on édite au nom de l'établissement. Donc, nos cours sont sous la coupole de l'établissement. On a chacun de nos cours comme ça. On donne le code à l'élève, le code de cours. Et puis, l'élève, du coup, consule son cours, va chercher les fichiers qu'il faut. Enfin, c'est comme une trame de travail, c'est comme un plan de travail. Et au départ, les enseignants avaient peur que leur cours soit en ligne, que tout le monde puisse les voir, qu'ils soient pillés, et ainsi de suite. Et puis, petit à petit, en fait, cet outil s'est avéré essentiel. Et ils m'ont presque reproché, finalement, de ne pas leur avoir montré au tout début. Alors, je vais revenir un peu en arrière, parce qu'en fait, vous ne voyez pas correctement les choses qui défilent. Et puis là, ça saute un petit peu dans l'air de pied. Donc, après, il y a eu un second déploiement. Donc, la rentrée 2014-2015. Et cette fois-ci, le premier niveau montait. Niveau cinquième. Donc, à ce moment-là, les parents qui avaient été en dehors du projet dans la classe où il n'y avait pas de tablette, ils ont vite voulu en prendre une. Et on a eu six familles où c'était compliqué. Là, le chef les a reçus. Donc, parfois, c'était des problèmes financiers ou autres. Et à ce moment-là, finalement, tout, on a pris la tablette. Donc, ça veut dire que toutes les cinquièmes, les sept cinquièmes avaient une tablette. Et on a refait la même procédure auprès des parents de sixièmes, des futurs sixièmes. À savoir, j'ai dû présenter encore six fois, trois fois, pardon, trois fois une réunion de présentation de la créativité liée à la créativité ou d'activité pédagogique. À la sécurité aussi, c'est ce qui faisait peur pas mal aux parents. Les tablettes. Et là, encore une fois, on leur a laissé le choix. On leur a dit, « Voilà, c'est selon votre choix. » Donc, s'il y a quatre classes, il y a quatre classes. S'il y en a six, il y en a six, il y en a sept. Il y en a sept. Et donc, à la rentrée, 2014, il y avait sept classes. Donc, là, on avait 14 classes avec tablettes, ce qui représentait à peu près 450 tablettes en comptant celles qui étaient les tablettes enseignantes. Donc, voilà, une salle de classe. En fait, les élèves, on garde le cahier. Ils ont l'outil sur la table. S'il y en a besoin, on prend. S'il n'y en a pas besoin, c'est un outil qui s'est avéré pas mal complémentaire. Et c'est vrai que plus ça va et moins on écrit au tableau. Donc, voilà. Cette fois-ci, cette année-là, il y avait un MDM. Donc, ça, c'était quand même pas mal pour le déploiement des tablettes parce que là, ce n'était plus possible de faire à la main. On avait une mallette de déploiement et puis une boîte qui nous aidait à déployer en masse via ce qu'on appelle le self-service. Je vous montrerai aussi tout à l'heure. Donc, là, c'était quand même plus aisé. On a bloqué l'App Store à partir de Noël. J'ai bloqué les messages aussi parce que vraiment, les élèves, en fait, ils n'arrivaient plus à gérer les 600 messages qui tombaient sur leur iPad le soir pendant les devoirs. Les profs ne géraient plus non plus les messages qui arrivaient. Ça avait remplacé les boulettes de papier, en fait. Mais c'était surtout ça. C'était le fait d'être perturbé parce qu'en fait, ils font très vite des groupes classe et puis ils envoient comme ça des milliers de messages et c'était plus gérable. Par contre, voilà, il y a des parents qui n'étaient pas d'accord pour qu'on enlève l'App Store, pas d'accord pour qu'on enlève les messages parce que finalement, ça leur permettait de ne pas acheter un portable à leur gamin et que les enfants, finalement, écrivaient à leurs parents avant de sortir de l'école via les messages pour dire « je sors à telle heure, je vais au bus ». Donc là, c'était vraiment sur autorisation parentale, on permettait de garder certaines applications. Mais c'était quand même plus facile. Mais bon, j'ai des hackers en puissance. Donc, en fait, ils avaient réussi à télécharger quand même les jeux sans l'App Store. Donc, j'ai découvert des… Alors, ils sont petits, du coup, c'est trop drôle parce qu'ils me font voir comment ils font quand je m'assois à côté de l'œuf et voir comment tu fais pour charger des jeux sans l'App Store. Et donc, sans l'App Store, ils arrivent à passer par le self-service. Le self-service, ils ouvraient plusieurs applis. Et puis, du coup, un bref instant, mais vraiment quelques secondes, l'App Store apparaît. Et là, ils se ruent sur l'App Store pour prendre le jeu. Et en fait, ils arrivaient à charger des jeux. Ils arrivaient aussi à cacher les jeux dans la tablette. Ça, c'était hyper fort. Il y avait une manip pas possible. Même la responsable d'Apple ne connaissait pas la manip au départ. C'est un petit sixième qui lui a montré comment il cachait les jeux. Et donc, en fait, même l'iPad perdait le chemin du jeu. Donc, voilà, avec tous ces trucs, et même l'UMDM n'y faisait rien en fait. Ça ne changeait rien du tout. Et donc, après, pour finir sur cette année, finalement, il y a eu à nouveau les réunions. À nouveau, on a laissé le choix. Sauf que cette fois-ci, on avait quand même un déploiement plus important et on a réussi aussi à avoir un financement plus intéressant, une location, ce qu'on a appelé une location ou un abonnement plus intéressant, ce qui fait que la tendance s'est renversée. Au départ, on avait à peine 40 tablettes en location. longue durée. Et c'était tout du biode. Et on acceptait tous les iPads. C'est-à-dire, à partir de l'iPad 2, on avait de l'iPad 4, l'iPad Air, on avait de tout avec n'importe quelle contenance. Et donc là, c'était compliqué à gérer parce qu'il fallait quand même que les familles nous donnent la main sur le matériel qui était propre, qui était personnel, et qu'ils abandonnent le côté usage familial usage familial parce que du coup, comme on verrouillait tout à partir de cette année-là. Et en même temps, on proposait une offre plus intéressante au niveau financier, ce qui fait que finalement, maintenant, la tendance s'est renversée. Il y en a très peu en biode et il y en a beaucoup en abonnement. Et plus ça va et plus l'abonnement baisse. Donc, c'est ce qui est intéressant pour les familles. Même moi, qui ai ma fille, là, en sixième, je ne lui ai pas filé mon vieil iPad 2 pour aller en classe. Donc, ceux qui passent par abonnement, ils ont une pochette, ils ont tout l'applicatif qui est mis dans la tablette. Ils ont des iPad Air 16 gigas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma salle de classe. Et puis, et puis, voilà, en fait, ça a vraiment changé après le travail des enseignants en classe. Il a fallu après que j'initie les profs au changement de posture, c'est-à-dire à accepter que les élèves soient plus forts qu'eux, à accepter que les élèves puissent faire autre chose, enfin, deux choses à la fois. Ça, c'est compliqué à gérer. Le fait aussi que, en tout cas, moi, maintenant, je fais cours au fond, c'est-à-dire que je ne suis pas devant le tableau, je suis derrière eux ou je suis assise à n'importe quelle place libre dans la classe et on fait cours tous ensemble. J'ai un secrétaire de séance la plupart du temps. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne en… Alors, c'est tout ce que j'ai ouvert tout à l'heure. Ce que ça donne finalement, réellement, au niveau du partage entre les élèves et les enseignants. Donc, la stratégie de déploiement, c'était un élève, une tablette parce que, voilà, on ne voulait pas de… L'idée de tablette mobile, c'était bien. On en a toujours un jeu de tablette mobile pour, par exemple, les troisièmes qui n'ont pas d'iPad cette année, c'est ce qu'on fait. pour les lycéens aussi et pour le supérieur. Donc, on utilise quand même pas mal ce jeu de tablette, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'on peut proposer aux élèves quand on a un iPad à un élève, en fait. et donc, le but, évidemment, c'est qu'il y ait un prof, une tablette. Donc, les profs ont tous eu une tablette de près, sans contrepartie. Il y a plein d'établissements où il y a une contrepartie. C'est vraiment… Selon les déploiements dans les établissements, ça peut vraiment être différent. Pour qu'en fait, les élèves puissent communiquer avec le prof, alors, on communique via essentiellement des cours en ligne. Donc, les capsules passent maintenant par iTunes U puisque maintenant, la plupart de l'équipe, au bout de trois ans, ils sont pratiquement tous mis sur iTunes U. Donc, c'est vrai que les capsules ont ce qui s'appelle Shobi. Shobi, c'est le système de bannettes qu'on peut connaître en maternelle. Moi, je me souviens de mes filles quand elles étaient en maternelle, elles avaient une bannette, chacune, une nominative et la maîtresse mettait dans chaque bannette un travail différencié ou un coloriage ou du travail à faire dans la journée. Et donc, c'est un petit peu le même principe Shobi, c'est une bannette par élève et donc, on peut faire un travail différencié, ne pas mettre la même chose dans chaque bannette, on peut distribuer une feuille à tous les élèves et ils peuvent nous rendre ce travail. On peut leur parler, on peut laisser un message vocal, on peut laisser une note, on peut laisser pas mal de choses. Et sinon, moi, j'aime bien aussi travailler avec eux par mail. Un échange de mail instantané, surtout dans des corrections de petits travaux d'écriture. Donc, tout ça, c'est régi par l'EMDM. Toutes les tablettes de l'établissement sont enroulées. Donc, aujourd'hui, il y en a 750. Donc, elles sont toutes enroulées dans l'EMDM et l'EMDM va permettre du coup de donner en masse les applications, de faire les mises à jour, de bloquer les élèves. On a une application qui s'appelle Casper Focus, mais très peu s'en servent en fait. Quand on est face à sa classe, on peut bloquer les élèves sur une seule appli. C'est vrai que c'était fluctuant par rapport au Wi-Fi parce qu'il y en avait qui n'étaient pas débloqués quand on voulait débloquer l'élève. Donc, là, c'était problématique pour travailler. Et puis, très vite, en fait, les élèves, ils ont réussi à contourner le blocage. Donc, ça leur a demandé deux heures de cours à peu près pour contourner le Casper Focus, ça s'appelle. Et puis, du coup, il y a un pare-feu. Donc, tant que l'élève est sous le pare-feu de l'établissement, Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux ne s'ouvrent pas. Toutes les demandes sur Safari, c'est-à-dire les moteurs de recherche, eh bien, si c'est litigieux, ça ne s'ouvre pas non plus. Donc, ils sont protégés. Mais ils ne sont protégés que sous le pare-feu du collège. Or, l'école, on considère que c'est le pare-feu des parents. Et donc, on leur dit bien, attention, dans la chambre, ne laissez pas l'élève avec sa tablette parce que du coup, si vous n'avez pas mis de pare-feu sur votre fournisseur d'accès, ils sont libres d'aller voir ce qu'ils veulent. Donc, le principe de formation, c'est que les élèves, ils sont formés par les professeurs quand ils rentrent en sixième, au fur et à mesure, on se dit dans l'équipe ce qu'on a déjà fait avec eux, est-ce qu'ils connaissent déjà par exemple Péjid, est-ce qu'ils ont déjà fait du keynote, est-ce qu'ils ont déjà compris comment fonctionnait le showbiz. Donc, chacun en fait fait en fonction de ses besoins. Petit à petit, donc, les élèves sont formés, sont formés au traitement de texte aussi parce que ce n'est pas évident. Donc, je trouve des exercices pour leur faire tout d'abord surligner, souligner, mettre en gras, voilà, tout ça. Et puis après, il s'est avéré qu'il a fallu former les nouveaux élèves qui intégraient le programme en cours de route ou qui arrivent en cinquième. Donc là, c'est moi qui les forme ou alors ils ont un élève tuteur dans les classes. Et puis, il a fallu aussi former les parents parce que là, c'était compliqué de suivre son enfant à l'école. Donc en fait, au mois de septembre-octobre, il y a une matinée, un samedi matin où on est deux, moi et mon acolyte, où on forme les parents à utiliser la tablette de leurs enfants. Et bien souvent, ils se rendent compte à ce moment-là que les enfants ont mis un code et qu'ils interdisent aux parents l'accès ou ce genre de choses où ils ont changé certains paramètres en fait. Et les parents sont... Ils avaient une restriction, quoi. Et donc, c'est assez drôle quand il y a une restriction parentale donnée par les enfants. Et puis, du coup, pour les enseignants, il y a une première formation, comme je vous ai dit, donc un jour et demi au minimum pour ceux qui sont capables d'ouvrir une appli et de chercher par eux-mêmes ou alors d'être... Ou alors, il y en a qui ont besoin d'être formés plus longuement. Donc, je crois qu'en tout, vraiment sur les quatre... Enfin, pas quatre années, mais trois années et demie, il y en a qui ont eu trois jours de formation complète. Et puis, il faut former les nouveaux profs. Donc, ça, c'est moi, au mois de juillet qui reçoit les nouveaux profs. Voilà, tous ensemble quand ils arrivent. Il y en a avec qui on est obligé de se mettre côte à côte. Donc, soit c'est moi, soit c'est les collègues qui prennent le relais. Et puis après, j'ai fait des petits temps de formation comme un jeudi, une appli où finalement, tous les jeudis, là, pendant une heure, une semaine avant, je leur dis, je travaillerai sur telle appli. Si vous voulez savoir ce que c'est, à quoi ça sert, vous venez. Donc, en fait, ils s'inscrivent. Voilà, et puis ils viennent pendant une heure. Un peu comme le principe finalement que tu avales, tu avales, tu avales une en place aussi pour le référent numérique. C'est un petit peu la même chose. Voilà, pour ça, alors après, j'ai simplement, voilà, vous montré l'interface de ce que c'est qu'iTunes You, finalement. Donc, si je retourne dans la bibliothèque iTunes You, si je la mets comme ça sous ce format, je vais la laisser comme ça. Vous avez tous mes cours là, donc pour toutes les classes, ça peut être des cours ou seulement des activités. Donc, par exemple, la cuisine des mots, c'était une activité sur un roman. Mais ça peut être le cours de l'année, ça peut être les travaux d'élèves, ça peut être un tas de choses. Donc, ça reste entre moi et les élèves puisqu'il faut un code cours pour s'inscrire. On est libre de virer les élèves, on est libre de les accepter ou de mettre en automatique. Donc là, si je rentre dans le cours de cette année, par exemple, de français de sixième, on va avoir le plan de travail qui est le plan de séquence qui va être sur le côté et puis de l'autre côté, eh bien, je mets les ressources en fait au fur et à mesure. Donc, je peux avoir mis comme ici, donc ça, c'était, merci Valérie, c'était la séquence finalement comme tu avais dit en mission. Donc, ça a pas mal marché. Donc, ils n'avaient pas les mêmes missions. les sixièmes une avaient comme mission de travailler sur les textes fondateurs dans l'art, donc Coran, Bible et autres textes. Et puis, les élèves de sixième, cinq avaient deux minutes d'art à présenter un tableau lié aux textes fondateurs. Donc, après, là, c'est toute leur production que j'ai mis en ligne. Donc, par exemple, si je prends le délu, je vais avoir là les supports utilisés de base que moi, j'ai donné, les objectifs. Et puis là, en fait, c'est tous leurs travaux mis en ligne à partir des tableaux. Donc, ils ont utilisé Adobe Voice, ils ont utilisé Thinglink, ils ont utilisé… Qu'est-ce qu'ils ont utilisé ? Il y en a qui ont utilisé Morpho, ils ont utilisé Telagami, voilà. Donc, tout ce qui permet de faire de la vidéo. Et puis, après, je peux donner le site et puis à la fin, moi, je donnais le bilan et ce qu'il fallait retenir. Et donc, pour réviser, ils devaient revoir les vidéos de tous leurs camarades pour réviser la séquence, en fait. Donc, voilà. Après, si vous avez des questions sur les applis ou si j'ai pas dit quelque chose… Tu nous vends du rêve, là. Ben, oui et non. Quand on est dedans, on trouve après que c'est… c'est pas banal, mais on a du mal à imaginer, effectivement. Il n'y a rien parfois ailleurs, là. Et parmi les familles, tu n'as plus de réfracteur, maintenant. c'est la première année où on n'a pas de retour négatif sur les dates. Où on n'a pas de plainte au niveau de l'éducation des enfants. Je vais peut-être enlever le partage, à moins que vous vouliez voir d'autres choses. Donc, on n'a pas de… Oui, on a moins de problèmes de gestion des enfants, moins d'inquiétudes de la part des parents. ça aussi, c'est important. Et c'est vrai que là, maintenant, le directeur, quand il les reçoit pour l'inscription dans l'année, là, il les reçoit pour l'inscription de sixième, il leur demande s'ils sont contre le numérique, s'ils sont contre l'enseignement par tablette numérique. Et donc, ils ne se posent même plus la question puisqu'en fait, maintenant, ils viennent plutôt pour ça. D'accord. ça s'est renversé que depuis cette année. Mais il a fallu trois ans, trois ans et demi qu'il y ait cette tendance-là. Oui, mais c'est vos spécificités du coup. Du coup, oui, maintenant, c'est clair. Mais on ne le ressentait pas comme ça, c'est-à-dire qu'on la mettait toujours en second plan. C'est-à-dire que quand je faisais les présentations jusqu'à l'année passée, je disais que c'était un outil, que ça valorisait effectivement la créativité, la motivation, la collaboration, l'autonomie, mais que voilà, ce n'était pas l'essentiel. Et donc, ils voulaient vraiment mettre en avant toutes les productions des élèves, tout ce qu'ils faisaient plutôt que l'outil. Et du coup, ça a coupé quand tu expliquais le déploiement initial au départ avec les élèves. Oui, c'était du l'issue en fait. On n'a pas compris le système de location. Ça a coupé en fait. On t'en rendait plus. Ah, d'accord. Eh bien, en fait, au tout début, pour laisser complètement libres les familles, on s'est dit qu'on allait proposer le biode. Et donc, du coup, c'est ce qui a primé au départ parce que pas mal de familles avaient une tablette. D'autres préféraient l'acheter pour la famille et pas la louer pour qu'elles restent vraiment dans la famille. Donc, on n'a eu que 40, je crois 40, 45 tablettes en location. Donc, en location, ça voulait dire que l'établissement achetait les tablettes et qu'il louait la tablette à l'élève pendant quatre années, du coup, pendant tout son collège. Elle était quand même attitrée à l'élève. Il n'en changeait pas au fur et à mesure. Elle est attitrée pendant quatre ans. Du coup, c'est l'établissement qui faisait l'achat quand même, complet. Oui, c'est l'établissement qui faisait l'achat. En fait, on s'est toujours autofinancé. Voilà, on s'est toujours autofinancé. Donc, c'est un leasing de tablettes uniquement pour les élèves parce que l'établissement payait quand même. Comment ? L'établissement peut louer maintenant des tablettes ou non ? L'établissement a toujours acheté les tablettes. En fait, il y avait vraiment trois formules. Soit tu venais avec ta tablette. Du coup, tu devais payer dans le déploiement, tu devais payer justement ce qu'on appelle le déploiement seulement. C'est-à-dire tout ce qui est formation, matériel, fibre, tout ça. Donc là, à ce moment-là, tu avais une somme à régler que tu pouvais régler en mensualité ou alors que tu pouvais régler tout d'un coup pour les quatre années. C'était une fois, ça c'était j'ai. Et dans ce déploiement-là, tu payais aussi les applications. C'est-à-dire que les parents n'avaient pas à acheter après chacun au fur et à mesure leurs applications. Après, il y avait une autre formule, c'est tu achetais par l'intermédiaire de l'école la tablette. À ce moment-là, du coup, l'école faisait l'achat de la tablette, te la revendait et puis toi, tu pouvais la payer en plusieurs fois et c'était la tienne au final. et puis la dernière solution, c'est la location et au bout des quatre ans, tu la rends. D'accord. Et qu'est-ce que fait l'établissement ? Du coup, le retour, il n'est que maintenant pour les premiers fournis. Que fait l'établissement après, une fois que les élèves ont rendu la tablette ? Parce que c'est le matériel vieilli, si on considère le vieillissement de cinq ans. Ah oui, je veux dire pour toutes les locations. En fait, il a prévu de faire des mallettes et de fournir les classes de primaire avec les mallettes mobiles d'iPad 2, par exemple, pour ce qui est des quatrièmes. Oui, parce qu'on a bien entendu dire mon vieil iPad 2. Oui, il rame. Il rame un peu quand même. Non, c'est sûr. Et donc, il veut, voilà, ce sera à la fin de l'année prochaine quand les troisièmes en location vendront l'iPad que du coup, il va récupérer les tablettes pour les donner au primaire. Et là, du coup, je suis en train de monter une équipe de pilotage du lycée. Donc, on se réunit demain, donc c'est tout frais. Donc là, pareil, j'ai pris des gens qui étaient déjà au collège parce que nous, on enseigne au collège et au lycée en même temps. Donc, il y a des gens qui ne sont qu'au collège, il y a des gens qui sont sur les deux, il y a des gens aussi qui sont qu'au lycée. Donc, qu'au lycée, ils n'ont pas encore utilisé les tablettes en one-to-one en fait. Ils peuvent avoir accès à la mallette mobile. Il y en a qui n'ont pas fait ce choix-là. Donc, pour l'instant, ils sont sans tablette. Et donc, j'ai formé l'équipe de pilotage du lycée avec un peu de… toutes sortes de profs. Voilà. Des profs qui ont déjà utilisé la tablette mobile, des profs qui sont au collège, des profs qui sont curieux et un peu néophytes. Et donc, pour savoir comment ils peuvent être déployés au lycée. Et en cas de casse ou de vol, qu'est-ce qui se passe pour les élèves qui sont en location ? Alors, il y a… Disons que ça dépend comment ça a été cassé. C'est-à-dire que si c'est par pure négligence, il y a une franchise. C'est nous qui réparons et qui nous ont réparé par contre les tablettes. Mais on laisse toujours le choix aux familles. Est-ce que vous voulez les faire réparer vous-même ? Est-ce que vous voulez qu'on s'en occupe ? Voilà. En l'occurrence, ça coûte telle somme. Et donc, voilà. On prend une franchise. Si ça a été cassé par un autre élève, c'est la responsabilité civile. Si ça a été cassé à la maison, c'est la même chose. On peut réparer avec une franchise. Et vous avez eu beaucoup de casse jusque-là ? En fait, on a été un peu déçus au départ parce que l'établissement qu'on est allé voir, il nous parlait vraiment de 2 % de casse. Enfin, vraiment, c'était très peu. Mais c'était sur une seule classe. Et ils étaient bien plus soigneux, je pense. Nous, au début, ils étaient soigneux. Donc, on s'est dit « Ok, c'est cool, c'est pareil. » Et puis, petit à petit, on a fait des casse augmentées. Et donc, là, on est à plus de 10 % de casse. Ah ! C'est énorme ! Waouh ! Ouais, c'est beaucoup, ouais ! C'est déjà pas mal, ouais ! Et on sait à quel point il y a certains élèves qui se fichent vraiment que ce soit un matériel onéreux. Il y en a, mais ça représente, je ne sais pas, trois élèves par classe qui vraiment s'en occupent mal. L'iPad, il s'en fiche. Enfin, ce n'est pas le problème. Puisque tu rentres là-dedans, est-ce que tu sens aussi que les élèves qui étaient un peu en difficulté, on arrive à les raccrocher ou différents types d'élèves en fait par rapport à leur évolution scolaire ? Oui. Est-ce qu'il y a eu un effet bénéfique ou neutre ou négatif pour les élèves ? Alors, il y a un effet bénéfique parce que finalement, l'élève qui n'écrit pas sur son cahier, quand toi tu écris au tableau, il a toujours une trace dans la tablette parce qu'on met tout en ligne, tout est suivi. Donc, c'est comme si tout était en double. Donc, l'élève qui ne suit pas, qui ne copie pas, qui n'a pas les cours, qui perd les feuilles, finalement, il peut toujours tout retrouver dans la tablette. C'est une forme de téléresponsabilisation. C'est une forme d'assistanat, oui. Un petit peu, alors c'est un petit peu le revers de la médaille, mais il n'empêche que finalement, si on tient un certain niveau d'exigence, ça ne se voit pas trop. Voilà, ça ne se ressent pas comme ça. C'est le revers de la médaille dans le sens où, mais finalement, je le constate moins avec la tablette qu'avec École Directe qui est finalement le logiciel que n'importe quelle école peut utiliser même sans tablette. Tu devrais peut-être préciser ce qu'il y a École Directe parce que tout le monde n'utilise pas. École Directe, c'est l'interface entre les familles et nous. C'est quand vous renotes. Oui, c'est quand vous renotes. On met les notes, on met ce qu'on a fait dans le contenu de cours, on met les devoirs pour la fois prochaine, on envoie des messages aux parents, aux enfants, à l'équipe. Voilà, donc ça sert à ça et je trouve que ça, ça a plus un... Oui, c'est un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que les parents s'en prennent aux professeurs qui n'ont pas écrit les devoirs à temps parce que leur enfant n'a pas pu les faire ou ce genre de trucs. Là, ça déresponsabilise vraiment. Je trouve que par contre, la tablette, dans son utilisation, non. Non, c'est un support. Par contre, à condition évidemment de savoir où chercher. Mais la plupart du temps, à Pareil Tunsiu, c'est là où est la base. Voilà, c'est les élèves qui s'est décréable. Oui, voilà. Là où ça crée par contre de l'émulation, c'est dans la créativité. Moi, mes élèves, ils ont repris le goût de l'écriture. Mais quel avantage tu vois au fait qu'il y ait une tablette par élève plutôt qu'une tablette pour trois. Parce que c'est un travail personnel en fait. Tout ce qu'ils font est personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage quand ils écrivent leur brouillon d'expression écrite. et bien du coup, ils écrivent sur leur tablette. Et après, ils peuvent le partager. C'est-à-dire que l'intérêt pour moi, c'est que quand ils l'ont écrit, que ce ne soit pas un travail collaboratif, par contre, ça m'arrive de demander qu'une seule tablette pour quatre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais démultiplier les applis et puis il y en a un qui sera en recherche, l'autre qui sera en lecture du manuel, l'autre qui sera en train d'écrire. Ça peut être dans la même configuration qu'une pour trois. Mais par contre, quand on fait un brouillon, l'intérêt, c'est de le projeter à l'écran. Et là où j'ai vu une vraie différence, c'est que l'élève qui a travaillé sur sa tablette, que ce soit sur des questions de texte, sur une carte mentale, sur un brouillon d'expression écrite, quand je demandais avant qui veut lire son brouillon d'expression écrite pour qu'on puisse réagir tous et recorriger, réécrire, personne a un peu levé la main. Et puis, c'était qu'à l'oral parce qu'on n'avait pas moyen de projeter la copie de l'élève. Alors que là, finalement, ils se battent pour montrer ce qu'ils ont écrit. Et j'ai honte de le dire, même si c'est nul, même si c'est nul ce qu'il y a d'écrit, ils battent pour le montrer et puis, ils sont même capables parfois de montrer un travail qu'ils n'ont pas fait. C'est formidable. Mais c'est juste pour projeter en fait. C'est dans le fait de montrer, de prendre la main, d'être le secrétaire. Et donc, par exemple, pour un brouillon, on les projette au tableau, on réagit tous dessus, on apporte les corrections, on corrige l'orthographe. Et moi, je ne fais rien en fait. C'est les élèves qui s'autocorigent. Et les remarques qu'on fait à l'élève qui projette au tableau, ils doivent tous à ce moment-là les prendre en compte pour leur propre production et corriger leur production. Et tu utilises Apple TV ? Oui, on a une Apple TV dans chaque classe. D'accord. C'est génial. Enfin, moi, je... Oui, du coup. Et puis, une question aussi, je modifie l'inventeur de l'effet wow, les élèves qui sont en sixième, et donc, ils sont super contents de projeter parce que c'est leur travail ce qu'ils ont fait et puis l'effet wow, qu'est-ce qui se passe en troisième ces élèves-là ? Qui aujourd'hui, c'est ce qui se passe, ils sont en troisième. Ils ont toujours le même intérêt, le même engouement à vouloir le faire ou pas ? Alors, aujourd'hui, ils sont en quatrième. Ce n'est pas encore monté le tout à l'heure. Pardon, quatrième. Eh bien, les quatrièmes, oui, ils veulent toujours projeter. Après, par contre, il faut leur proposer des choses encore plus créatives, c'est-à-dire créer des capsules, faire des exposés. Donc, maintenant, je leur demande souvent de faire le cours à ma place. C'est-à-dire, je leur donne le sujet et puis je leur dis, ben voilà, pour tous les autres, vous allez devoir produire une trace écrite qui sera le bilan pour tous, leur montrer ce qu'il faut qu'ils retiennent et ainsi de suite sur tel ou tel sujet. Donc, ça dépend. Mais oui, ça, ça reste toujours. Le fait de projeter et d'être le secrétaire, ça reste. Mais c'est super parce que toi, ça t'oblige vachement à te dépasser pour leur proposer des choses qui sont toujours plus… enfin, qui vont davantage les mobiliser d'année en année et c'est génial. Oui, en fait, pour nous, alors moi, ça m'amuse et je me suis dit que tant que je m'amusais, c'était bien. Après, les profs, que ça n'amuse pas du tout. C'est-à-dire qu'ils se sentent trop dépassés pour pouvoir, voilà, provoquer les élèves, pour pouvoir les emmener sur des terrains qu'ils ne connaissent pas. Alors après, ce que je dis souvent aux enseignants, je leur dis, mais parfois, vous avez juste à proposer l'outil, à dire ce que vous voulez et même sans connaître l'outil, les élèves vont le connaître. Donc, la production, finalement, ou la tâche finale, par exemple, en langue, si vous ne maîtrisez pas l'outil, vous en fichez, c'est le résultat. J'avais déjà fait ça la première année sur iMovie. Je ne m'étais pas penchée sur iMovie. Et puis, en fait, j'ai dit aux élèves, vous prenez le format la bande-annonce. Alors, j'avais un peu bidouillé un peu avant, mais pas plus que ça. Je leur dis, vous prenez la bande-annonce et puis vous y allez. Je ne sais plus quel sujet j'avais donné. Puis en fait, ils cherchent tellement, puis c'est tellement intuitif pour eux que finalement, ça leur a pas de problème. Après, voilà, là où on va apporter notre savoir et où on va les cadrer, c'est, par exemple, on fait de plus en plus de cours sur la responsabilisation de ce qu'on dit sur les messages, de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, le droit à l'image, le droit d'auteur, tout ça, c'est plus clair. Et je voulais te demander aussi pourquoi tu as des casiers dans ta classe ? Ah oui ! Il y a des casiers parce que du coup, on peut mettre les tablettes pour sécuriser les tablettes pendant la récré entre midi et deux. D'accord. Ah, ok. Donc, ils ouvrent et ils ferment leurs casiers toutes les heures quasiment alors ? Non, pas toutes les heures parce qu'en fait, dans l'établissement, ils ne changent pas de classe. Je n'ai pas la chance comme dans certains établissements d'avoir la classe français, la classe de langue et en fait, c'est moi qui bouge. D'accord. Ok. Tu as l'impression que les gamins, parce que nous, on se dit qu'ils se défoulent en fait quand ils changent de salle et du coup, peut-être même d'étage. Mais du coup, toi, tu les sens peut-être plus agitées du fait que ce soit toi qui changent de salle ? Ben, disons que les intercours, tu en as toujours qui vont faire les marioles et qui vont courir dans la classe. Mais après, globalement, ça reste correct. C'est-à-dire que ils n'ont pas le temps d'aller à leur casier, ils ont le temps, voilà, parfois pas le temps et ils râlent. quand on passe d'une classe à l'autre et qu'elles sont proches. Après, nous, par contre, la configuration des lieux ne permettait pas de passer dans les couloirs. C'est-à-dire un vrai labyrinthe. Il n'est pas possible de passer partout dans les couloirs. d'accord. Après, Val, je suis dans la même configuration aussi et si tu enlèves les heures de SVT où ils sont en laboratoire, l'éducation physique, ce n'est pas en classe, l'art plastique, l'éducation musicale, qui est peut-être une salle appropriée, au final, ils sont rarement, mais rarement, deux cours de suite dans la même salle. Ils ont leur salle qui est référencée, mais très souvent, ils restent rarement quatre heures dans la même salle. C'est même quasi impossible. D'accord. Je vois. Moi, ce serait difficile de ne pas avoir ma salle. C'est la première année que je l'ai parce que je dessine en fait sur les fenêtres. Là, j'étudie Tristan et Izeu et donc, il y a toute la généalogie de Tristan, etc. sur les fenêtres. En ce moment, comme on fait la tweeté, il y a écrire un bon tout-outil. Mais moi, c'est démultiplié par le nombre de salles. Là, regarde. D'accord. Tu vois ? Comment c'est dans la salle ? Par exemple, suite à ce que je te disais sur l'émission, dans une de mes salles, tu as des panneaux comme ça. Alors, j'ai un peu investi le panneau. Je suis pratiquement la seule finalement qui met des trucs au mur. Et donc, voilà, ça, c'était le résultat avec tous les tableaux sur lesquels on avait travaillé. et puis, toute leur production sous forme de QR code qu'ils pouvaient relire parce que du coup, on avait partagé les productions entre les deux salles. Mais du coup, ce n'est pas ma salle. Enfin, ce n'est pas ma salle. Oui, c'est ma salle de… Enfin, c'est ma salle avec… C'est leur salle. Mais du coup, j'ai aussi affiché les dico-balises, les un. J'ai tout mis au mur. On fait des expos, donc les expos d'aïku, des expos, et j'investis les murs. Donc ça, tu l'as mis dans toutes tes salles ou tu l'interviens en sixième ? Oui. D'accord. Wow. OK. Et une question, une tablette, surtout un iPad, et encore plus quand il n'y a que 16 gigas pour les élèves. Oui. Faites comment pour le stockage ? Alors nous, on stocke les élèves, c'est pas ? Oui. Ah, ça a coupé, je ne vous vois plus. Ah oui, nous, on te voit. On te voit. Enfin, en tout cas, ça a repris. En fait, les élèves, c'est par Dropbox. Ils stockent comme ça. Après, on s'est rendu compte que finalement, les applications, on en avait mis beaucoup trop. Et en fait, chaque année, j'ai pur le stock d'applications parce que finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et du coup, on en avait mis trop, donc ça bloquait quand même pas mal les iPads. Et après, quand on finit une séquence, c'est comme quand ils avaient le classeur, par exemple en français, je leur faisais vider leur classeur pour mettre la séquence en cours. Et bien là, c'est pareil, je fais vider, je fais remonter dans un Dropbox. Mais du coup, vous n'avez pas des soucis de réseau ? Ouais, moi, je voulais te poser la question du réseau parce que franchement… Parce que cette classe, donc ça veut dire que vous avez un établissement de 600 collégiens à peu près, 650 même ? Il y a 700 et quelques élèves sur tablette, ouais. Voilà. Faire remonter 700, peut-être pas en simultané, mais il faut une sac de pointe, quoi. Si, il y a quelques bugs de réseau, mais on est en fibre. On ne t'a pas entendu, en fait. Elle est en fibre. Je crois que Karine veut dire qu'on est en fibre. C'est ça, tu as la fibre, Karine. Ouais. C'est vrai que ça peut planter, mais de toute façon, on ne leur fait pas remonter… Enfin, c'est quoi ? C'est une fois dans le mois, je fais remonter les docs, je leur montre au départ comment on fait, puis après, je leur dis de le faire à la maison. Et iTunes U, c'est en local ou il faut absolument avoir Internet ? Il faut avoir Internet. Donc, tout se fait sur Internet, sur iTunes U. Ouais. mais tu vas leur demander de récupérer chez eux l'iTunes U. Voilà. Comme ça, il y a deux ou trois élèves. Je leur fais préparer, ouais. Mais alors, du coup, aussi, qui dit iTunes U dit aussi peut-être des iBooks ou pas ? Oui, oui. Alors après… Comment tu as fait pour former les professeurs ? Parce que du coup, il faut iBook au temps, donc il faut un Mac. Non, on n'a pas… Là, je n'ai pas encore fait ça. C'est la prochaine phase, iBook au temps. Mais là, ça veut dire Mac obligatoire. Oui. Mais du coup, on mettra un Mac dans une salle de prof et avec le logiciel pour le faire. Non, mais attends, tu peux mettre un PDF et puis tu l'ouvres sur iBooks et puis voilà. Non, en fait, ce qu'on fait au lieu d'utiliser iBook auteur comme ce n'est pas possible, on fait des books creator, nous. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. On fait des livres d'activités sur… Là, on t'a perdu par contre. Par chaux-bis parce que iTunes U, ça bug un peu. Et les livres, ils les ont comme ça, ouais. Et rappelons aussi que donc iTunes U, il n'y a pas besoin d'avoir… On peut tout créer à partir de la tablette et même sur un explorateur internet si je ne me souviens pas. Ouais, mais tu peux tout faire à partir de… Tu peux avoir sur le PC. Moi, j'ai un PC à la maison. J'ai pas… Et je peux produire à partir de la tablette et remonter dans les… Si d'autres personnes voient la vidéo, c'est important de dire aussi qu'il ne faut pas être sous Apple pour créer un micro-acomptio. Il suffit d'avoir un… Même avec un PC, il suffit juste d'ouvrir Safari ou… C'est fermé, c'est fermé, effectivement. C'est fermé. Tu ne peux pas mettre une clé USB. Quoique maintenant, il y en existe une. J'en ai une superbe. J'ai la clé NIF. C'est superbe. Et du coup, en fait, tout ce que j'avais sur mon PC, il s'est passé sans problème sur ma tablette. Moi, j'ai acheté une clé 32Go qui va sur mon iPad et sur mon iPhone. Et par exemple, pour montrer des photos de manière express parce que tu as besoin de place, c'est super. Je vous demanderai la référence plus tard. Oui. Tu peux hypothéquer ta maison parce que c'est un peu plus cher qu'une clé USB normale. Oui, il faut au moins hypothéquer la maison, oui. Voilà. J'avais une question sur iTunes U parce que du coup, il faut que chaque élève ait son propre identifiant. Je n'ai pas entendu ta question, Julien. Par rapport à iTunes U, il faut que chaque élève ait son propre identifiant. Oui. Et ça, vous l'avez géré comment ? Par le MDM ? Vous l'avez géré comment ça ? Oui. C'est-ce qui avait créé des identifiants ? C'est eux qui ont créé ? Comment vous avez fait ? En fait, depuis cette année, il y avait une nouvelle formule pour le déploiement, c'était le DEP. Quand tu déploies en DEP, c'est que sans avoir à ouvrir la boîte de l'iPad, tu donnes le numéro de série de l'iPad. C'est enregistré via le DEP, c'est en ligne. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est le fournisseur, en fait. Il donne les références, enfin, il donne les références, il donne les... Comment on appelle ça ? le numéro de série de l'iPad. Et il l'identifie comme appartenant à tel Apple ID. Et donc, quand elle ouvre sa tablette, il n'a plus qu'à installer tout ça. Et c'est déjà tout pré-rentré, en fait, même sans toucher physiquement à la tablette. Donc là, l'Apple ID est déjà rentré, en fait. Il est déjà fait par le MDM, en fait. L'équipe de l'iPad. Ouais. Et puis du coup, si ça ne bug pas, je peux vous montrer, comme je suis en partage d'écran, le self-service. Le self-service, je ne sais pas s'il va se mettre. Et toi qui utilises donc iTunes, est-ce que pour une classe mobile, imaginons qu'il y ait une classe mobile de 10 iPads, est-ce qu'il est possible de créer des Apple ID pour chaque iPads ? J'imagine le professeur, en fait, qu'il essaye de développer timidement juste avec une classe mobile. Il n'a pas de MDM, il n'a rien, il a oublié de faire tout manuellement comme vous avez fait la première année. Est-ce qu'il peut créer lui-même autant de compte ID que de tablette pour que les élèves puissent récupérer les cours à l'administration pour la séquence du moment, en fait ? Comment ça se passe ? Alors, à ce moment-là, tu crées un Apple ID par tablette. Ouais. Voilà, mais après, tu crées tes cours mais tous les cours, disons que tous les cours, ils vont être pour un seul Apple ID. Mais toi, quand tu ouvriras les cours, par contre, il pourra y avoir des cours de 4e, enfin, l'élève qui ouvre les cours, par contre, qui ouvre à iTunes, il pourra y avoir un cours de 4e, un cours de 6e, un cours de... Donc après, il ne faut pas avoir peur qu'ils accèdent en même temps avec une chose qui a d'intéressant, c'est qu'ils ne peuvent rien modifier. Ils ne peuvent pas enlever de cours, ils ne peuvent pas toucher ton cours. Donc ça, c'est une solution. Si tu veux une trame de cours, si par contre, tu veux simplement donner du contenu aux élèves et leur créer une pochette, à ce moment-là, je te conseille plutôt de passer par Shobi. Tout à fait, oui. Shobi, c'est mieux parce que du coup, tu vas créer un identifiant par élève, il va se connecter comme quand il se connecte sur une Dropbox, il va mettre son nom, son identifiant, son mot de passe. Toi, tu auras la classe, tu lui auras donné le code court et une fois qu'il aura fini d'utiliser la tablette que tu lui as prêtée, il se déconnecte et le prochain se reconnecte avec son code. Et tu as créé tes classes de la même façon. D'accord. Sauf que tu n'as pas, voilà, par rapport à iTunes, tu n'as pas le plan de classe. C'est juste des bannettes élèves et tu donnes des documents et ils te rendent des documents. C'est tout. Oui, mais là, ces documents, ils peuvent être sous quel format exactement ? N'importe quel format, n'importe quel format, si tu les laisses en PDF, ils peuvent écrire directement dans Shobi ou dans iTunes, dessus et te le rendre. D'accord. C'est seulement en PDF. Sinon, en fait, tu leur donnes le doc et après, selon ce en quoi tu leur as donné, ça s'ouvre dans l'appli avec laquelle tu veux l'utiliser. Et par Shobi, ils peuvent aussi te rendre le document. Ah, mais ça, ça fait rêver, quoi. Ça, ça fait rêver parce que ça évite les manipulations avec le document ou autre. L'application document. Oui, mais l'appli document, je crois que les élèves, ils peuvent ouvrir les documents des autres. Oui, quand tu fais un, quand tu crées un... Un partage total. Un webgave, oui. C'est ça qu'il élève. Alors que là, automatiquement, tu as juste un code classe à donner et ça s'ouvre. Si tu veux, je te montre. Là, tu vois, c'est ce qui s'appelle le self-service. C'est là où ils vont servir des applis que j'ai mises à leur disposition. C'est comme un Apple Store privé, en fait. Et ça, c'est dans quoi, du coup ? Ça, c'est le MDM qui prévoit. Ça, c'est le MDM, c'est ça ? Oui, ça, c'est le MDM pour que tu installes tes applis après au fur et à mesure. ici, celle-là, c'est la bannette là. C'est bon, vous voyez ? Oui, oui. Je vais ouvrir. Du coup, je vais tomber sur mes classes. Donc, toi, quand tu vas dans Showbiz, tu t'enregistres en tant que prof. Donc là, j'ai plusieurs classes à enregistrer. Tu peux créer beaucoup de classes. Je veux dire, tu n'as pas de limite ici. Donc, si je rentre dans une classe, par exemple, la sixième une ici, je vais avoir les travaux que j'ai distribués et puis après, il y en a que j'ai archivés pour ne pas que ça prenne trop de place. Par exemple, un jour que je leur ai donné, un iBooks que je voulais leur distribuer, j'ai tous mes élèves qui sont inscrits. Donc là, je les ai par ordre alphabétique. D'accord ? Ils sont tous ici. Et moi, j'ai mis un document ici dans le doc partagé. Donc, si je vais là, tu vas voir qu'il apparaît de ce côté. Ici. Et donc, eux, ils vont cliquer ici le livre va s'ouvrir en vision en PDF. Parfois, il n'y aura pas de vision possible, enfin de prévision. Et après, ils vont l'ouvrir dans iBooks ou dans Bookrator. Et comment après ils font pour te le remettre, pour te le redonner ? En fait, il faut partir. Je vais t'en trouver un. Voilà. Là, par exemple, ils m'ont remis des livres. Donc, si je vais ici, alors, je ne sais pas si… Donc là, par exemple, chacun devait me remettre un iBook. Donc, si j'ouvre ici, donc ça, c'est le livre d'Amara, de Nawel Amara. Et puis, du coup, le fichier va se télécharger. Alors là, je ne sais pas s'il y aura assez de bandes passantes pour se télécharger en entier. Et du coup, j'aurais dans chaque bannette, c'est-à-dire sous chaque nom d'élève, j'aurais… Alors ici, on ne le voit pas. Je n'ai pas assez de réseau pour charger le livre. En fait, c'est une bannette, c'est vraiment une bannette. Ils peuvent le faire chez eux du coup. Oui. Ils peuvent le faire. Oui, non, ça ne se charge pas. C'est complémentaire à iTunes Low en fait. Ah oui, complètement. Mais après, il faut voir aussi la nouvelle mouture d'iTunes Hub pour cet été. Ça l'est déjà. C'est déjà effectif. J'ai déjà utilisé la nouvelle mouture d'iTunes Hub. Et alors ? Alors, ils ont essayé… En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on m'a demandé un rapport sur Shobi, sur ce que faisait Shobi. Et donc, ils ont fait un peu la même chose que Shobi. Et du coup, ils ne sont encore pas au point. C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Notamment, si tu veux donner un book Creator et que tu veux le laisser en format e-pub et que tu veux le redescendre dans du e-pub, eh bien, iTunes You ne le permet pas. Il veut absolument que tu mettes dans iBooks comme un livre que tu ne peux plus retoucher. Donc, comme moi, je crée des livres d'activité sur Book Creator, ça ne me va pas. Donc, je suis obligée de passer par Shobi. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que mes élèves sont en iPad 2 et que les iPads 2 n'ont pas la nouvelle mouture de iTunes You. Oui. D'accord. Ce n'est plus… Et Idoceo, tu t'en sers pour… C'est de la gestion de classe, c'est ça ? Oui. Alors, je m'en sers pour les compétences. D'accord. Il y a des smileys, des drapeaux, tout ce que tu veux pour noter les compétences. Je m'en sers pour faire les plans de classe. Je m'en sers pour les infos des élèves, les numéros de téléphone, les adresses mail. Je ne m'en sers pas pour les notes parce que je suis encore rétro. J'ai encore mon vieux carnet de notes. J'aime bien parce que je bidouille, j'écris. Parce que vous mettez encore des notes en fait. Oui. Oui, d'accord. D'accord. Oui, oui. On ne rend rien en compétences. D'accord. C'est fait en compétences au niveau des devoirs. Il y a des fiches qui sont remplies, fiches en fait, mais qui sont prêtes à chaque matière. On n'a pas réussi à… Je remets la caméra. On n'a pas réussi à harmoniser une fiche par niveau et c'est surtout que notre logiciel, il est bloqué, école directe, dans le sens où si tu valises en sixième, c'est comme si tu avais validé pour les quatre ans de collège. Ah oui, d'accord. C'était ridicule. Donc, chacun fait un peu sa popote sur les évaluations, on marque les compétences, à qui on prend l'acquisition et encore, on ne fait pas tout ça. Et on reste bien aux notes. C'est vraiment l'année prochaine où ça prendra justement cette nouvelle forme avec le nouveau. D'accord. D'accord. Voilà. Comment tu fais pour faire la tweetée puisque vous bloquez les réseaux sociaux ? En fait, ce n'est pas eux qui mettent sur le document de partage, c'est moi qui tape les tweetées. Et puis après, quand on fait les outils, ils doivent produire l'outil sur une feuille, me la porter, je valide l'outil, ils ont mon téléphone, ils ont ma tablette et donc ils écrivent, voilà. ils sont trop contents. Je fais presque pour faire ça sur mon téléphone. D'accord. Et donc, moi, j'envoie. Je vois, oui. Alors, la 34, ce n'est pas facile. Oui, j'imagine. J'imagine. Et puis, attends, parce qu'en même temps, en fait, je rebalance sur Evernote pour lire mes questions. Oui, oui. Tu as une décharge ou tu es payée en plus pour un déploiement si important ? Oui, deux heures sur ma dotation horaire. Tu n'es déchargée que de deux heures ? Oui. C'est déjà, oui, si, je ne sais pas. Je ne me rends pas plus. Deux heures, moi aussi, je trouve que ça n'a pas mal. En fait, vu tout ce que tu fais, tu travailles autant qu'un admin réseau dans un collège normal qui lui est payé trois heures par semaine. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je ne suis pas toute seule quand même. Moi, je m'occupe des parents, des enfants et des collègues, des profs. C'est moi qui pilote. Donc, je fais mes choix, je dis ce qu'il me faut au chef d'établissement. Après, par contre, je ne suis pas toute seule. J'ai la responsable informatique qui va gérer. Moi, je ne gère pas tout ce qui est casse, tout ce qui est réparation, tout ça, ce n'est pas moi. C'est la responsable informatique avec celui que j'appelle mon acolyte qui est en fait le responsable de l'école qui s'occupe de la partie iPad avec moi. D'accord. En tout, on est quatre. Il y a le chef d'établissement, moi, le responsable informatique la responsable informatique et le responsable code. Mais il y a des heures en juillet et tout. C'est pour ça aussi que je trouve que ça fait lourd. quoi ? Oui, ce sont des périodes en fait. Ce sont des périodes de deux heures, trois heures avec les parents de présentation. Voilà. Après, il y a des phases un peu plus creuses. Après, je fais quand même ce que je veux. C'est-à-dire que le 1 jeudi, une appli, si je ne le mets pas en place, voilà. C'est quand même mieux pour les collègues pour accompagner parce que tu as quand même un goût de défaite si c'était… Tu vois, j'avais peur que ce soit abandonné, quoi. Au bout d'un an, que personne ne s'en serve, qu'il reste dans le cartable. Non, mais c'est super. C'est super ce que vous avez réussi à faire. Vraiment, tu nous as vendu du rêve, là. D'ailleurs, tu vois, il est 22h28, on a encore plein de questions. Oui, oui. Alors qu'on va aller se coucher. C'est un peu. On a des moments qui apparaît un peu plus tard, mais… Une question au niveau… qui est un peu désuée par rapport à l'usage, mais au niveau des livres, du coup, les enfants, ils en ont toujours ou pas ? Oui, on distribue toujours les manuels papiers. Vous n'avez pas réussi à trouver des éditeurs qui permettaient une version numérique ? Bon, alors, quelques-uns, disons qu'en SVT depuis le début, on a le manuel numérique. Ils ont choisi le livre Belin. l'air qu'on l'avait pris sur les trois niveaux, les trois niveaux de collège, quoi. Et puis là, l'année prochaine, je pleure, il n'y a plus. Et voilà, il n'est plus dans l'App Store. Et puis, il y a le livre scolaire aussi qu'on a pas mal. mais il y a un abonnement. Parce que l'abonnement est cher. Voilà. Et puis, alors, pour certains qui voulaient l'utiliser. Et puis, il y a aussi le web pédagogique qui nous avait proposé un partenariat. Oui. Les élèves, voilà, pour voir ce que ça donne. Ça, ça commence tout juste. Parce qu'il y en a bien accroché quand même à leur manuel papier. Ouais. Et du coup, est-ce que tu mets sur les iPads des livres de littérature jeunesse ? Je te voyais la potion de Georges Bouillon là. Non. Non. Je garde le livre papier, ouais. Je garde le livre papier. J'ai mis des applis pour tout ce qui est com, tout ce qui est fable. Parce que là, du coup, si on veut lire plein de fables sans acheter un recueil de fables, voilà, on prend celles qui sont libres de droit, qui sont gratuites. Ouais, d'accord. Voilà. Pour tout ça, après, ça reste quand même pas en ancien français, mais avec un langage qui est quand même pas toujours accessible aux élèves. Après, par contre, je prône quand même pas mal le livre papier. C'est pas pareil de lire sur la tablette. Donc, dizaine de livres. Bon, il faut vraiment que je vous laisse. Je vous dis à plus tard et merci pour tout. C'est rien. Ciao. Ciao.